Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 1.2, mathématiques 9e année. On va voir la symétrie de rotation et les transformations. On va parler de l'ordre de rotation. Ce que ça veut dire, c'est le nombre de fois qu'une figure ou un motif se superpose à elle-même dans un tour complet. Alors ici, disons par exemple mon drapeau canadien. Si je veux savoir c'est quoi l'ordre de rotation, je vais tourner. Vous voyez ici mon acétate qui est vert. Je vais tourner 90 degrés. Et comme vous voyez, c'est clairement pas superposé sur le dessin. Je fais une autre rotation. Même chose, ce n'est pas superposé. Comme ceci non plus. On a vu une dernière fois et on voit, si on fait une rotation de 360 degrés, notre acétate va être superposé sur le dessin. Ça fait que, dans ce cas-ci, on indiquerait que l'ordre de rotation, combien de rotation? Il y avait une rotation. L'angle de rotation, mais tout un plein tour au complet, c'est 360 degrés. Alors, je fais 360 degrés divisé par 1. Et ça représente... Puis, l'angle de rotation, c'est juste, dans ce cas-ci, 360 degrés. Bon, un autre exemple. On a un autre drapeau. Et nous allons faire des rotations pour voir si l'acétate va être superposée sur le dessin. Là, je fais 90 degrés. Oui, la croix, ça va, mais vous voyez ici, c'est un rectangle. Ça fait que ça ne fonctionnerait pas. C'est 90. Ceci, c'est ma deuxième rotation. Bien, pas nécessairement ma deuxième rotation, mais ici, ça, c'est de... J'ai commencé à... C'est une rotation de 180 degrés. Et on voit ici que c'est superposé. Et je l'ai... Non. Et ici, ça fonctionne. Alors, je vais mettre quelque chose ici pour indiquer notre départ. Notre départ, c'est ici. Alors, je fais une rotation. Et vous voyez, c'est superposé. Et je continue. Et ça prend... Bon, après deux rotations, on revient où est-ce qu'on était au départ. Alors, combien de rotations ici? Il y en avait deux. 360 degrés divisé par deux. Et l'angle de rotation, c'est 180 degrés. On va le voir une autre fois. On veut savoir... On veut savoir... Oui, ici, c'est mon départ. Je fais... Ici, un... Une rotation. Deux. Trois. Quatre. Cinq. OK. Cinq. Ça fait... J'en ai fait... Il y a eu cinq rotations. 360 degrés divisé par cinq. Je ne me trompe pas. Ça me donne 72. 360 divisé par cinq. Ça me donne 72 degrés. Bon. Dans 1.2, on va parler de... Les genres de symétrie. Dans 1.1, nous avons vu... Symmétrie linéaire, où est-ce qu'on pouvait... Prendre une figure, la couper en deux, et les deux côtés étaient symétriques. Ou on peut avoir une rotation. Et c'est supérieur à 1. Tout à l'heure, notre drapeau du Canada... On a seulement pu faire une pleine rotation... Pour que l'acétate soit superposée sur le dessin. Alors, lorsque nous avons fait le drapeau du Canada... Ça n'aurait pas été inclus... On ne considère pas ça comme une symétrie de rotation. Mais on aurait sûrement eu une symétrie linéaire. À l'horizontale. Ici, on a le symbole de recyclage. Je vais mettre un petit cercle ici. On commence au départ. Je veux savoir nombre et orientation de lignes de symétrie. Est-ce que j'ai une symétrie linéaire ici? Si je plie... On voit... Je ne pense pas, hein? Comme ça, ça peut bien fonctionner. Ça fait... Nombre et orientation de lignes de symétrie. Il n'y en a pas. Pas. Ça fait... On ne met aucune ligne de symétrie. Ça fait... Là, je vais remettre... Là, c'est tâtre ici. Bon. Ça fait... L'ordre de rotation... Combien de rotation? Alors, on commence ici. Je fais le tour. Ah, ici, ça fonctionne. Ça, c'est une... Rotation... Deux... Trois. L'ordre de rotation, il y en a trois. L'angle de rotation, 360 degrés divisé par 3. Et ça me donne 120 degrés. Alors, l'angle de rotation est de 120 degrés. On passe à la prochaine. Bon. On veut savoir genre de symétrie. Est-ce que c'est une symétrie linéaire? Ou est-ce que je peux faire une rotation? Ah, j'avais... J'ai oublié ici. Il fallait indiquer que c'était... La symétrie était rotation. Une symétrie de rotation. OK. Ici, quel genre de symétrie? Je vais linéaire ou rotation? Je vais essayer de rotation. Comme ceci, ça ne fonctionne pas. Non. 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 Alors, pour que mon acétate soit superposé sur mon dessin, il a fallu que je fasse un plein tour pour que ça revienne. Alors, c'est seulement un tour. Alors, il n'y a pas de rotation. Est-ce qu'il y a une symétrie linéaire? Je ne pense pas à l'horizontale, mais peut-être à la verticale. Et ici, je vais... Vous voyez, si je plie ici, j'ai une symétrie, parce que c'est superposé, hein? Il n'y a pas de ligne qui dépasse. Chaque côté, ce côté, le côté gauche, est égal à côté droit. Alors, ligne de symétrie linéaire. Oui, c'est linéaire. Normes et orientations de lignes. Normes, lignes totales. Une ligne verticale. Ordre de rotation ou combien de rotation? Il y avait seulement une pleine rotation. L'angle de rotation était de 360 degrés. Oh, il a fallu que je mette ça là, mais ce n'est pas grave. La prochaine. Bon, genre de symétrie linéaire ou rotation. Je vais commencer avec la rotation. Je fais ceci. Ça ne fonctionne pas. Oh, si, ça fonctionne. Non. Oui. Alors, j'ai deux. Ça fait... Oui, j'ai rotation, alors j'ai rotation. Et j'ai aussi linéaire, ici. J'ai une ligne horizontale et verticale. Est-ce que je peux... Non, ça, ça ne fonctionne pas. Et c'est linéaire. Non, mais orientation de ligne... Je parle seulement de mes lignes. J'ai une verticale. Une horizontale. Ordre de rotation. J'en ai fait deux des rotations longues. C'est 360 degrés. Divisez par deux et ça me donne 180 degrés. Maintenant, vous allez pratiquer avec la figure suivante. Ah, bonne chance. Je pense que c'est très difficile, ceci. On va voir. Peut-être qu'il va falloir qu'on utilise des acétates. Bon, c'est tout. Bon, c'est très difficile. Merci.